Je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Je me permettrai de rebondir sur une question qu'on vient de poser au Dr Frigia, qui est médecin d'adulte. Le pédiatre que je suis voudrait faire une parenthèse, dire que devant un nourrisson trisomique 21 qui a un développement plus mauvais que les autres enfants trisomiques 21, il est indispensable de faire premièrement un bon examen ophtalmologique pour être sûr qu'il n'y ait pas de troubles de la vision, deuxièmement un bon examen de l'audition, troisièmement une polysomnographie ou une étude de sommeil et quatrièmement éventuellement de rechercher une épilepsie. Je ferme la parenthèse, mais effectivement, il faut être très très vigilant. Je vais vous parler d'un sujet qui me paraît aussi très important. Bien que je sois pédiatre, j'essaie de mettre ce sujet dans un contexte général qui va correspondre à peu près à tous les âges de la vie, c'est-à-dire enfants adultes et personnes vieillissantes. Pour qu'on soit tous d'accord, je vais me permettre de faire quelques rappels qui vont vous permettre à tous de comprendre de quoi on parle. L'ésophage, vous le savez, c'est le tuyau qui va de la bouche à l'estomac. Dans l'ésophage, normalement, la pression est négative. Tout se passe comme s'il y avait de l'aspiration dans l'ésophage. Et inversement, dans l'estomac, la pression est positive. Et donc, tous ceux qui ont gonflé un ballon savent bien qu'entre une zone de pression positive et de pression négative, il faut qu'il y ait un robinet, une fermeture. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est ce qui existe. Il y a... Je suis désolé. Donc, dans cette zone, un véritable robinet musculaire qu'on appelle le sphincter inférieur de l'ésophage, et donc, qui est au centre de tout notre propos d'aujourd'hui. Alors, un petit rappel que le pédiatre fera avec plaisir, c'est que lorsque l'enfant naît, ce robinet n'est pas toujours présent. C'est pour ça que, vous le savez, beaucoup de nouveau-nés ou de nourrissons ont un reflux qui est physiologique, on en reparlera tout à l'heure. Et normalement, vous allez, en m'écoutant, essayer de réfléchir à ce que vous faites quand vous avalez. Donc, normalement, lorsqu'on avale, donc lorsqu'on déglutit, la pression se relâche dans le bas à peu près une seconde après, et c'est logique, c'est pour permettre à ce qu'on a avalé de rentrer dans l'estomac. Mais ensuite, quand tout fonctionne très bien, ça se referme, et d'ailleurs, la pression après est plus forte, ce qui fait que c'est dans l'estomac, ne remonte pas. Ça, c'est le fonctionnement normal. Quand ceci ne fonctionne pas, on a ce qu'on appelle un reflux physiologique, un reflux, pardon, gastro-sophagien qui est pathologique. Et je vous parlerai après du reflux physiologique pour émettre la différence, on est dans le reflux pathologique, ce que les Anglais appellent le GERD. Et donc, pour ceux d'entre vous qui aiment faire des recherches sur Internet, vous utiliserez ces quatre lettres GERD pour faire vos recherches en anglais. Et donc, ce reflux pathologique est lié à un fonctionnement du sphincter inférieur de l'ésophage, et pas du tout uniquement, et même, finalement, assez rarement, à la hernie hiatale. Pour beaucoup de gens, le reflux s'arrête à l'hernie hiatale, c'est faux. L'hernie hiatale, c'est un tableau très particulier qui est connu depuis l'Antiquité. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le signe du lacet. Vous vous baissez pour nouer un lacet après le repas, et bien, ça brûle. C'est ça, l'hernie hiatale. Dans le cas du reflux, on est dans un contexte tout à fait différent. Alors, pour mémoire, pour les jeunes mamans ou celles qui se souviennent de ces premiers mois, donc le reflux physiologique, c'est-à-dire le nourrisson qui va bien, il a des caractéristres très particulières. D'abord, il est normal. Il faut savoir que dans le reflux physiologique, les reflux sont plus fréquents chez le nourrisson éveillé qu'endormi, alors qu'au contraire, quand il est pathologique, il est surtout important pendant le sommeil. Deuxièmement, dans le reflux physiologique normal, il est plus important en position verticale qu'horizontale. C'est pour ça que le nourrisson qui va bien et qui est un reflux normal, il rejette dans la journée quand il joue, alors qu'au contraire, le reflux pathologique, c'est donc pendant le sommeil. Et donc, le reflux pathologique dont on va parler est lié à une anomalie du contrôle du sphincter inférieur de l'ésophage et ce sphincter est normalement contrôlé par le tronc cérébral. Alors, c'est quoi le tronc cérébral ? Pourquoi on appelle ça tronc ? Parce qu'on peut assimiler ça, le cerveau à la ramure d'un arbre et puis le tronc est en noir. Alors, vous verrez, là, c'est ce qu'on appellerait une vue d'artiste du cerveau. Et à côté, vous avez une IRM et vous voyez bien le beau tronc cérébral. Alors, on tend à sous-estimer le rôle du tronc cérébral parce qu'on considère que chez l'homme, il n'y a que l'intelligence cognitive qui compte, mais en réalité, sans notre tronc cérébral, on ne ferait pas grand-chose. Et en particulier, le tronc cérébral, il contrôle la respiration. Donc, Mme Frigia, vous n'en a pas beaucoup parlé parce que vous ne pouvez pas le faire, mais il y a beaucoup d'apnées du sommeil qui sont liées à des troubles du tronc cérébral. Il contrôle aussi la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la dégoutition, la digestion et puis tous les cycles de l'éveil et du sommeil. Et donc, pour revenir à notre sujet, il contrôle le sphincter inférieur de l'ésophage. Alors, on a commencé à parler de dysfonctionnement du tronc cérébral. Ce sont les pédiatres qui en ont parlé les premiers. Dans le cadre d'un syndrome dont vous n'avez pas à retenir le nom, mais je vous en parle parce que j'aime bien l'histoire, c'est le syndrome de Pierre Robin. Pierre Robin était un pédiatre français qui avait décrit ce syndrome. Un syndrome qui associe une fente palatine, un petit menton, une chute en arrière, des troubles de la dégoutition. Donc, dans ce syndrome, très tôt, on avait décrit cette anomalie du fonctionnement du tronc cérébral qui s'associe fréquemment chez ces patients, donc à un reflux gastro-ésophagien, à des apnées du sommeil et à des troubles d'agglutition. Et on sait aujourd'hui que ce dysfonctionnement du trouble cérébral peut être associé à d'autres syndromes malformatifs et dans de nombreux syndromes génétiques. Et il peut être aussi isolé. D'ailleurs, on pense que dans certains cas, pas tous, mais dans certains cas de mort subite du nourrisson, il pourrait être incriminé. Et donc, aujourd'hui, on a élargi encore le cadre. Et là, je viens de vous parler du cadre du nourrisson. Maintenant, on a élargi. Et d'une manière un peu plus large, on peut parler du dysfonctionnement du tronc cérébral dans de tas de pathologies, en particulier dans beaucoup de pathologies de type neurologique. Et aujourd'hui, même, d'une manière assez souple, tout au moins chez les personnes qui ont des problèmes neurologiques ou au moins une déficience intellectuelle, on peut considérer que le reflux gastro-ésophagien important, surtout s'il s'associe à d'éviter de la déglutition et en tout cas un manque de synchronisation de la déglutition et de la manométrie, la manométrie, c'est un examen dont je vais vous parler. On peut donc considérer que dans ce cadre, on peut parler de dysfonctionnement du tronc cérébral. Alors, quelle est la fréquence chez nos patients ? Je vous rappelle qu'après cette introduction générale, on se centre maintenant sur le sujet qui est celui du retard mental d'origine génétique. Alors, la fréquence est mal connue parce que ce sont des patients un peu fragiles, un peu craintifs, chez lesquels on ne peut pas multiplier les examens. Alors, j'ai trois chiffres à vous proposer. Il y a premièrement une étude qui a montré que chez 75% des enfants polyhandicapés, il y avait un reflux gastro-ésophagien sévère. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, polyhandicapés, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs handicaps, ça veut dire qu'il y a simplement une déficience intérieure profonde, qu'il y ait ou non des handicaps associés. Et donc, 75% d'entre eux ont un reflux gastro-ésophagien sévère. Il y a eu une étude américaine chez les nourrissons trisomiques 21 qui montrait que 62% des nourrissons trisomiques 21 qui avaient des apnines du sommeil, il y avait aussi un reflux gastro-ésophagien important, et d'ailleurs le plus souvent avec l'ésophagite. Et enfin, il y a eu une étude encore américaine, mais il faut croire que les Américains aiment plus les statistiques que les Français, qui a montré que chez pratiquement la moitié des enfants qui avaient des troubles d'envahissement du développement, c'est-à-dire des tableaux voisins de l'autisme, donc il y avait un reflux gastro-ésophagien important. Alors, quels sont les signes cliniques ? Alors, il y a d'abord les régurgitations, alors j'insiste pour ceux qui ne le savent pas que régurgitation et vomissement, ça n'a rien à voir, et que ce n'est pas du tout une question d'importance, c'est une question de mécanisme. Dans la régurgitation, le liquide remonte comme le champagne dans une bouteille qu'on a un peu secoué ou pas secoué, c'est-à-dire que ça se fait spontanément. Dans le vomissement, il y a une contraction du diaphragme, et donc, je ne vais pas vous mimer ça sur scène, parce que ce ne serait pas très joli, mais vous imaginez ce que ça peut donner. Et vous avez des fois des tout petits vomissements, et vous le savez, si vous avez eu le mal de mer, vous avez des fois des tas de remontée du diaphragme sans qu'il sorte grand-chose de la bouche, et à l'inversement, on peut avoir une régurgitation importante. Vous avez aussi les hémorragies digestives, c'est-à-dire des saignements, des saignements qui sortent par la bouche, mêlés à de la salive le plus souvent, ou mêlés à des vomissements. Alors, en sachant que ces hémorragies ne viennent pas directement du reflux lui-même, mais de l'ésophagie, c'est-à-dire l'irritation de l'ésophage qui est souvent associée, ou parfois de la gastrite, c'est-à-dire l'irritation de l'estomac qui peut être aussi associée. Il peut y avoir des douleurs de l'épigastre. Ce qu'on appelle l'épigastre, c'est cette partie sur laquelle je mets ma main. C'est un terme anatomique, et donc on peut avoir des douleurs de cette région qui évoquent en premier lieu une douleur de reflux ou bien de gastrite. Enfin, il peut y avoir un méricisme. Alors le méricisme, ça ne se voit que chez les jeunes enfants ou les personnes qui ont une grosse déficience intellectuelle. Ce sont des personnes qui ont un reflux et qui, au moment où elles s'ennuient, ou une espèce de rumination, c'est-à-dire qu'elles font remonter le contenu de leur restement dans leur bouche, qu'elles masticent et qu'elles ravalent, et ça peut durer des heures. Alors, ça ne se voit que chez les jeunes enfants et les patients qui sont assez atteints intellectuellement. Enfin, il y a ce qu'on appelle la dysphagie, c'est que normalement, ce qu'on mange, ça fait du bien. Et donc la dysphagie, c'est que quand on mange, ça fait du mal. On a mal en mangeant, ça peut brûler. Et chez le patient qui se plaint un peu, ça peut être un refus alimentaire ou des pleurs. Et ensuite, il y a les conséquences nutritionnelles évidentes, qui sont le retard staturo-pondéral, l'enfant ne pousse pas, l'adulte maigrit, ou bien l'anémie. Alors, j'insiste sur le fait que je viens de vous dire, dénumérer des signes évidents qui se voient facilement. À côté de ça, il y a beaucoup de situations où les choses ne sont pas simples, parce que la plupart des patients, à partir d'un certain âge, ne régurgitent plus et ravalent. Et donc, certains signes sont supprimés. Ensuite, vous le savez, beaucoup de personnes qui ont un retard mental n'expriment pas la douleur. Donc, si on fait le compte, il y a beaucoup de signes qui disparaissent, c'est la plupart de nos patients. Alors, il y a aussi toutes les manifestations respiratoires. Et c'est souvent toutes ces manifestations qui nous orientent sur le reflux. Ce sont des patients qui font des bronchites et des pneumopathies à répétition. Le plus souvent, des tableaux d'asthme. Et le plus souvent, des pneumopathies du lobe supérieur droit du poumon. C'est-à-dire que les liquides tendent à remonter dans cette partie du poumon. Il peut y avoir aussi des manifestations ORL, c'est-à-dire de laryngite répétée. J'insiste sur un signe dont on parlera tout à l'heure, un érythème de la margelle postière du larynx. Cette formule compliquée veut dire que c'est une partie du larynx qui est irritée. Ce qui va nous servir plus loin à faire le diagnostic de reflux lorsqu'on ne veut pas faire d'examen complémentaire. Enfin, il y a fréquemment une laryngomalacia associée, c'est-à-dire un larynx mou. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, c'est surtout vrai chez les personnes trismiques 21, enfants. Lorsqu'elles inspirent, elles font un bruit de stridor, comme ça. Ce qui veut dire que la trachée sont mâles et c'est très souvent associé à un reflux gastro-œsophagien. Bien sûr, les otites répétées et a fortiori otites séreuses chroniques. Et chez le jeune enfant, il peut y avoir parfois des apnées, des malaises, voire quelques morts subites. Alors, quels examens proposer ? Alors, la fibroscopie, c'est le plus simple. C'est un examen, un appareil que vous voyez là, tout fin, qu'on rentre par une arène ou par la bouche, qu'on descend dans l'ésophage et qui permet d'examiner l'ésophage et l'estomac. C'est un examen tout à fait anodin. Et chez la plupart des parents qui sont dans la salle, on pourrait le faire sans anesthésie. En réalité, chez nos enfants, quand je dis nos enfants, c'est au sens de la descendance, de la filiation, mais certains sont adultes. Il est prudent de le faire sous anesthésie générale, non pas tant pour ne pas faire peur aux patients, mais pour protéger l'appareil parce que cet appareil coûte le prix d'une voiture. Et le patient pourrait d'un coup de dent casser les fibres. Donc, il vaut mieux le faire sous anesthésie. Alors, l'autre examen, c'est la pH-métrie. Alors, le principe, c'est que l'estomac est normalement acide et l'ésophage ne l'est pas. Donc, on rentre par le nez. Et vous voyez que ça fait sourire d'avoir ça dans le nez. On rentre par le nez, un petit tuyau qui relie un disque dur. Que vous mettez après dans un petit sac à dos ou dans la poche. Vous allez faire poser l'appareil dans un centre. Ensuite, vous rentrez chez vous. Et votre enfant vit pendant 24 heures avec ça. Ça ne le gêne pas du tout. À partir du moment où il oublie qu'il a un tuyau collé sur la joue. Et donc, vous obtenez après un tracé, un enregistrement qui montre l'acidité. Ça permet de savoir s'il y a un reflux et quelle est son importance. L'autre examen que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la manométrie. Alors là, on fait avaler le tuyau un peu plus gros. Et là, c'est un peu plus inconfortable. Parce que le tuyau, tout à l'heure, le tuyau de la pH maîtrise, c'est la taille d'un spaghetti. Là, c'est plutôt un macaroni. Et c'est un tuyau qui contient des petits ballonnets, qui permet d'étudier la motricité de l'ésophage. Et ça permet de voir, de rechercher cette absence de synchronisation entre la déglutition et l'esphincté intérieur de l'ésophage. Enfin, il y a la radio, ce qu'on appelle le transit éso-gastro-dénal. Donc, on fait avaler un produit qui descend dans l'estomac, qui remplit l'estomac. Et puis, quand l'estomac est plein, on regarde ce qu'il se passe. Et là, vous voyez, pof, il y a un reflux, ce qui n'est pas normal. Et on a même des patients chez lesquels le reflux est instantané. Il y a à peine quelque chose qui est descendu, qu'on voit qu'il remonte. Alors, les choses ne sont pas toujours très simples. Pourquoi ? Parce que certains de nos patients peuvent faire des infections bronchopulaires répétées, mais ce n'est pas forcément lié qu'au reflux. Beaucoup de nos patients font des fausses routes alimentaires et salivaires. Ensuite, il faut savoir que les fausses routes peuvent être associées au reflux. Donc, vous voyez, c'est des fois un peu ça. Alors, ensuite, on peut avoir des douleurs épigastriques et une anémie, mais ce n'est pas forcément une éso-phagie de reflux. Ça peut être une gastrite infectieuse. Nos patients sont très souvent colonisés par une petite bête, qui est un délicieux petit animal en hélice, d'où son nom d'hélicobactère, qui est transmis par la salive. Et donc, il faut savoir que dans la plupart des centres qui s'occupent de personnes déficientes mentales, il y a, comme dirait le professeur Réthoré, beaucoup d'amour, mais pas beaucoup d'hygiène. Et ce qui fait que, par le biais de la salive, des boutons de porte et le reste, on se passe allègrement ce microbe qui s'installe dans l'estomac, il fait des trous, et donc ça peut entraîner des gastrites hémorragiques. Enfin, dans les tableaux de dénutrition et de fatigue, vous pouvez avoir, bien sûr, la maladie cédiaque, l'intolérance au gluten, là encore, qui peut être associée au reflux. Et enfin, si le reflux gastro-phagien donne des troubles du sommeil, les apnées du sommeil qu'on vient de voir aussi, en sachant que les deux peuvent être associées. On l'a vu chez le nourrisson, c'est quasiment tout le temps associé. Alors, quelles sont les complications à long terme du reflux gastro-phagien ? Eh bien, donc, l'asthme et beaucoup de troubles de la ventilation pulmonaire, c'est que certaines parties du poumon, à force d'être irritée, se referment. Ça donne ce qu'on appelle des athélectasies, et ça se voit très bien au scanner thoracique. Il peut y avoir à long terme ce qu'on appelle un cholestéatome, c'est-à-dire que le reflux entraîné au titre séreuse chronique, qui elle-même fait le lit du cholestéatome, c'est un genre de rhumatisme qui détruit complètement les oscées de l'oreille interne. Et qui entraîne une surdité. Il peut y avoir bien sûr des carrés, parce que même si le patient se brosse ses dents, s'il a de remontées acides pendant son sommeil, ça abîme ses dents. Les brûlures répétées du basézophage peuvent aboutir à un rétrécissement, ce qu'on appelle une sténose. Et on a certains patients adultes qui ne peuvent plus rien manger, et avec dans certains cas des tableaux de dénutrition, mais on ne peut plus rien faire à ce stade, parce qu'ils sont dans trois mauvais états pour les opérer. Et enfin, le docteur Sajé vous en parlera tout à l'heure, un cancer fréquent chez nos patients, le cancer du tiers inférieur de l'ésophage, conséquence du reflux gastro-ésophagien. Alors, quels sont les positives de traitement ? Donc, des mesures simples, évidentes, un fractionnement des repas, ne pas se coucher tout de suite après le repas, réduire les graisses, parce que les graisses augmentent le reflux, restreindre tout ce qui est chocolat, thé, tabac, qui augmente le reflux, utiliser éventuellement tous ces pansements anticides que vous connaissez, Smecta, Gaviscon et compagnie, tous les médicaments antiacides, Mopral et compagnie, je ne l'ai fait que les cités, parce que là, ça l'élèvera de votre médecin, et puis tous les médicaments qui jouent sur la musculature, les éophages de l'estomac, Primperand, Domperidone, etc. Et éventuellement le traitement chirurgical, si possible par voie celluloscopique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une grande ouverture, on fait un tout petit trou au niveau de l'ombilique, ça ne laisse pas de cicatrices, les temps d'hospitation sont réduits. Alors, en pratique, on ne doit pas faire tous les examens que j'ai évoqués, le plus souvent qu'on se tombe d'une oxyclinique, pour mettre en route un traitement médical. En particulier, il y a un petit signe que je vous disais, l'érythème de la mergèle laryngée, vous savez, ça c'est le carrefour aérodigestif, donc, vous savez que le, l'ésophage est là, donc, quand vous avez un reflux, ça peut retomber dans le larynx, et c'est fait que cette partie-là est irritée. Alors, je n'ai pas trouvé de photo à vous montrer que c'est irrité, mais regardez un larynx normal, bien rose, et là, vous avez une laryngite où tout est rouge, donc, croyez-moi sur parole, quand il y a un reflux, c'est rouge uniquement là. Et ça signe le reflux, et donc, ça peut être fait en consultation par l'ORL. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à opérer, à partir de l'âge de 6 ou 8 ans, ça ne pose aucun problème. En revanche, avant d'opérer, on fait un bilan complet, et en général, les suites opératoires sont très simples. Alors, ma conclusion est simple, c'est que le refus est très fréquent, le plus souvent sous-estimé, parce que nos patients ne se plaignent pas, alors, là, je ne vais pas vous parler de la douleur, mais c'est un autre sujet, nos patients ne se plaignent pas, et souvent, les parents font un peu, je ne dirais pas la sourde oreille, mais ils font les aveugles, considèrent qu'ils ont déjà assez de problèmes, ils ne veulent pas en rajouter, donc, soyez vigilants, et ne pas hésiter à être très actifs sur le plan thérapeutique. Merci de votre attention. Alors, plusieurs questions me sont parvenues, vous avez répondu, en fait, à un certain nombre d'entre elles au fil de votre intervention, docteur. Alors, une question quand même précise, le reflux gastro-esophagien apparaît-il dès la naissance ou un peu plus tard ? Moi, en pratique, il est présent dès la naissance, mais au départ, on ne le considère pas comme pathologique, parce que, comme vous l'avez compris, chez beaucoup de nourrissons parfaitement normaux, il peut y avoir une certaine immaturité les premiers mois de vie, et donc, au départ, on peut se dire à juste titre que ça passera avec l'âge, mais très vite, on se rend compte que ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que j'ai évoqué des différences que, d'ailleurs, toutes les mères ont compris ou comprendront. Le reflux physiologique, l'enfant régurgite surtout quand il est éveillé et debout ou en joue. Alors qu'au contraire, dans le reflux pathologique, c'est surtout pendant le sommeil. La mère trouve des traces sur les draps. Ça, ce n'est jamais normal. Et donc, il y a toujours, docteur, régurgitation quand il y a un reflux gastro-esophagien ? Uniquement les premiers mois. J'ai fait une liste de signes mêlant tous les âges, mais les premiers mois, très vite, après, les personnes ravalent. Mais en revanche, les parents attentifs peuvent bien voir que leur fils ou leur fille, de temps en temps, il y a des choses qui remontent que le ravalent. Alors, ce qu'on appelle la fausse route est-elle un reflux gastro-esophagien chez la personne âgée ? Vous y avez répondu, mais peut-être que vous pouvez... Alors, la fausse route, vous avez vu, c'était le carrefour que je vous ai montré. Je ne sais pas si je peux... Bon. Alors, là aussi, ça ferait un sujet d'une conférence à soi tout seul. Le carrefour aérodigestif, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un carrefour très compliqué. Et pensez-y, à chaque fois que vous avez quelque chose, c'est un véritable miracle, puisque c'est par le même endroit que vous respirez et que vous mangez. Et donc, normalement, il y a un jeu musculaire tel qui fait que lorsque vous respirez, vous n'envoyez pas d'air dans votre estomac, et inversement, quand vous buvez, vous n'envoyez pas d'eau dans vos bronches. Alors, les fausses routes, c'est quand ce carrefour fonctionne mal. Comme je viens de vous le dire, c'est très souvent associé au reflux, mais ce n'est pas la même chose. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous avez une remontée acide de reflux, dans le bon cas, si votre carrefour marche bien, vous la ravalez, ça tombe dans l'estomac, mais si ça marche mal, vous pouvez faire une inhalation. Et donc, vous avez une inhalation sur reflux gastro-ésophagien. Alors, je crois que c'est un médecin qui m'écrit cette fois-ci pour me spécifier, en allant dans le même sens que vous, bien sûr, que malheureusement, le RGO, le reflux gastro-ésophagien, est souvent négligé et qu'il peut être, et que les apnées peuvent s'expliquer notamment par le RGO. Mais vous l'avez dit, soulager un RGO est un cadeau pour l'enfant et ses parents. Alors, deux dernières questions un peu pratiques. pour une personne qui souffre de méricisme, apparemment, il se pratique dans certains lieux ou organismes. Le pincement, on pince le nez pour qu'elle ravale et pour mettre fin à l'incident. Est-ce que ça vous paraît être un geste recommandable ou surtout pas ? Alors, là, je sors de mon domaine de compétences. Le méricisme, comme je l'ai expliqué, ça suppose qu'il y a un refus existant, bien sûr, parce que sans refus, on ne peut pas avoir de méricisme. Mais ça suppose quand même c'est un tableau clinique un peu particulier que souvent des personnes qui non seulement sont très handicapées mais souvent dans une certaine souffrance psychique. Et moi, j'ai envie de dire que le traitement relève plus des confrères pédopsychiatres ou psychiatres en lien, bien sûr, avec les médecins qui occupent de nutrition. Alors, pour ces problèmes de comportement, après, il y a des thérapies qu'on appelle comportementales. Je ne suis pas spécialiste, donc je préfère ne pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas. Merci. Docteur, une dernière question. Pour ceux qui soupçonnent une RGO mais qui ont trouvé que le motilium, le gaviscon ou certains de ces traitements n'étaient pas suffisamment efficaces, que faire en attendant des examens plus approfondis puisque le RGO pose des problèmes au quotidien ? Est-ce que vous avez des gestes, des recommandations spécifiques à faire vos parents ? Dans tous les cas, on peut faire les mesures simples que je vous ai évoquées. Pas de coucher au moins une heure et demie après les repas, éviter tout ce qui favorise le reflux, les graisses en particulier. Vous l'avez tous vu, ceux d'entre vous, les parents, je parle aux parents qui ont un reflux, ils ne sont pas bien du tout à part manger une grosse choucroute parce que les graisses, ça favorise le reflux. Si en plus, il y a un cigare par-dessus, c'est l'horreur. En pratique, il faut savoir que lorsqu'il y a une ésophagite, une ésophagite, tout ce qui est primpérant motilium, ça ne marche plus. Et donc, quand motilium ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reflux, ça peut dire qu'il y a un reflux sévère, qu'il y a déjà une ésophagite. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter un gastro-entérologue pour éventuellement faire une fibroscopie à la recherche d'une ésophagite. Mais sinon, comme je disais, votre ORL, si c'est quelqu'un de doux et de patient qui a confiance de votre enfant, eh bien peut, avec un examen qui est simple, faire une laryngoscopie directe, c'est-à-dire que il s'est fait que l'enfant accepte de garder la bouche ouverte à un moment un peu long. Et on peut voir, donc, son larynx, moi je considère que, et d'ailleurs, tous les ORL considèrent que l'érythème de la margée à la laryngée égale reflux. Et on ne se pose plus de questions, on met sous mot pral, et si ça ne marche pas, on va avoir le gastro-entérologue. Docteur, et pardonnez-moi, je vais vous faire redire, je crois, une information que vous avez donnée. Quelle est la fréquence chez l'enfant trisomique du RGO ? Eh bien, je n'ai pas de chiffres à vous donner parce qu'il n'en existe pas dans la littérature. Si les familles de l'Institut sont d'accord, on peut faire systématiquement une péage-métrie chez tout le monde, et comme ça, je pourrais répondre à la question. Bien, merci docteur. Merci de votre attention. Applaudissements